Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Après une visite de 48 heures, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a regagné N'Djaména ce 6 janvier. Il est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Paimi Padaké Albert, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil de la présidence de la République et Madame le maire de la ville de N'Djaména, étaient également à l'aéroport international Hassan Djamous. A marge de son séjour privé à Paris, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a accordé hier une audience au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme étaient au centre des échanges. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, venait régulièrement au Tchad lorsqu'il était en charge du ministère français de la Défense. Ce 5 janvier à Paris, Jean-Yves Le Drian est venu à la rencontre du président de la République, Idriss Déby-Hitno, en qualité de chef de la diplomatie française, portefeuille qu'il occupe depuis mai 2017. Si les relations de coopération entre N'Djaména et Paris ont constitué la charpente des discussions, la lutte contre le terrorisme a été le sujet qui a monopolisé l'attention des dépersonnalités. Le Tchad et la France combattent ensemble l'hydre au Mali et dans le Sahel de manière générale. A cet effet, le président de la République, Idriss Déby-Hitno et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ont fait un tour d'horizon des résolutions prises au sortir de la réunion de soutien au G5 Sahel, tenue le 13 décembre 2017 à la Selle-Saint-Coulou, en bas-lieu parisienne. Pour rappel, notre pays a l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme, notamment avec la force multinationale dans le bassin du lac Tchad, la MINUSMA au nord Mali et la force du G5 Sahel, dont le commandement est basé en Mauritanie.